Bonjour, je suis Sophie pour l'Effet Créa. Cette semaine, au web atelier, je vous propose de confectionner ce ravissant petit collier pour la fête des mers. Pour commencer à faire le collier 3 fils, je vais d'abord mesurer la longueur totale de mon collier. J'utilise un de mes colliers préférés qui est court. Je le pose sur ma petite tablette et je vois que ça va de la mesure 11 à 11. Mon fil le plus court mesurera de 11 à 11. Je viens poser ce qui va me tenir mes 3 fils de chaque côté. Ça va être quelque chose comme ça. Et je vais couper mes fils en conséquence en les posant ici et en pensant à laisser un petit peu plus long pour pouvoir les accrocher dans les trous de mes perles. Pour accrocher les fils d'une part et d'autre de ma perle rond, je prends un fil. Une perle à écraser que j'enfile dans mon fil. Je repasse mon fil dans le rond. Je repasse le fil dans la perle à écraser. Je réduis ma boucle. Et avec ma pince à écraser, je viens écraser mon plomb, ce qui va maintenir le fil. Vous faites ça pour chacun des fils. Donc, un fil d'un côté d'une perle. Et ensuite, de l'autre côté de la perle, les 3 fils. Maintenant, vous n'avez plus qu'à enfiler plomb et perle aléatoirement pour faire la partie décorée. Pour savoir ce que va donner votre collier, je vous suggère de disposer sur les 3 traces de fil vos perles. Pensez bien à mettre une perle à écraser avant et après chaque perle. Et maintenant, vous n'avez plus qu'à enfiler toutes vos perles en respectant l'ordre que vous voulez. Je vous montre comment faire. J'ai déjà enfilé une perle à écraser sur un de mes fils. Comme vous pouvez le voir, elle glisse. Je choisis où la mettre. Je la déplace avec ma pince. Hop ! Ici, elle est parfaite. Je positionne bien ma perle. J'applique une forte pression avec ma pince. Ma perle s'est aplatie. J'enfile par la suite la perle décorée. Ici, un petit papillon Swarovski brun. Pour stopper le papillon, pour ne pas qu'il bouge sur mon fil. Parce que là, il peut bouger juste d'un côté. Je viens mettre une autre perle à écraser. Il va falloir faire ainsi, avec toutes les perles. Ça peut être une association de perles, comme 3-4 perles ensemble, qui sont stoppées au milieu. Ou juste une perle, comme ici pour le papillon. A nouveau, je prends ma perle à écraser. Ma pince, et hop ! J'applique une pression. Comme vous pouvez le voir, le papillon ne bouge ni dans l'un sens, ni dans l'autre. Voilà, mes 3 fils sont terminés. Ils sont accrochés. Il ne reste plus qu'à mettre le fermoir. J'ai choisi celui-ci. On va faire pareil que tantôt. On va juste mettre une perle à écraser sur le fil. Passer notre anneau. Repasser le fil dans la perle à écraser, et l'écraser. Le collier, une fois tous les fils des passants coupés, est fini. N'oubliez pas qu'offrir un cadeau créatif fait toujours plaisir à une maman. Elle pensera à vous chaque jour en le portant. Joyeuses fêtes des mères ! Arentinais ! Au revoir ! ... ...